Premier appel élémentaire de vocabulaire, la somme est le résultat d'une addition alors que le produit est le résultat d'une multiplication. Lorsqu'on a affaire à une addition, les éléments qui forment cette addition s'appellent les termes, alors que pour une multiplication, les éléments s'appellent les facteurs. Ça c'est le prérequis B à bas. On peut aussi rappeler en passant, même si on ne va pas trop travailler avec ça dans cette vidéo, que de la même façon, le résultat de la soustraction s'appelle la différence et le résultat d'une division s'appelle le quotient. On peut bien entendu considérer également des expressions dans lesquelles interviennent une ou plusieurs variables. Par exemple, ici, x plus y est une somme, alors que x fois y, qu'on écrit souvent en mathématiques xy, l'absence de symbole entre deux variables est à interpréter comme une multiplication, ici j'ai affaire à un produit. Donc ça, ce sont des évidences. Mais là où les choses se compliquent un tout petit peu et où on commence à avoir certains élèves qui ont des difficultés, c'est si je considère l'expression, par exemple, 2xy² plus 3yz. Donc 3yz sous-entendu 3 fois y fois z. Alors pourquoi est-ce qu'il y a des difficultés ? Parce que souvent on retient simplement que la somme c'est quand il y a des plus et le produit c'est quand il y a des fois. Or ici, bien entendu, vous avez un plus ici, mais vous avez des fois, donc vous avez une expression qui contient à la fois un plus et des fois. Et du coup, l'élément clé qu'il va falloir retenir pour déterminer si cet objet globalement est finalement une somme ou un produit, c'est la question fondamentale de l'ordre des opérations. Donc on sait que, en tant qu'ordre des opérations, lorsque vous avez cette expression, ici, 2xy² plus 3yz, eh bien l'ordre des opérations dit que c'est comme si on avait ici deux paires de parenthèses, à savoir qu'on doit d'abord effectuer les multiplications. Donc globalement, si je considère l'ensemble de cet objet ici, c'est comme si j'avais un grand bloc à considérer prioritairement, un deuxième grand bloc à considérer prioritairement, et à la fin j'additionne ces deux grands blocs. Ce qui fait que globalement, cette expression est une somme. Dans cette somme, 2xy² et 3yz sont les termes. Donc un terme n'est pas forcément un nombre isolé ou une variable isolée, mais peut être également une expression plus complexe. Maintenant, si je regarde seulement cet objet-là, ceci, c'est un produit. Pourquoi un produit ? Parce que j'ai 2 fois x fois y fois y. Et dans ce produit, 2xy², ou bien y et y², sont les facteurs. Exactement de la même façon qu'ici, 3xy est un produit dans lequel 3y et z sont les facteurs. Donc si je considère cette nouvelle expression, 2x plus 1 fois 3x moins 2 plus x moins 1 fois 2x plus 1, ce qui me paraît important de bien comprendre, c'est qu'on doit la considérer globalement comme un tout 1. Si je fais l'analyse ordre des opérations, j'ai ici une parenthèse qui multiplie une autre parenthèse. J'ai donc ici, prioritairement, un bloc qui est constitué de l'expression 2x moins 1 et de l'expression 3x moins 2. Puis j'ai un autre bloc, x moins 1 et 2x plus 1, qui sont multipliés également. Donc globalement, cette expression est une somme constituée de deux termes qui sont 2x plus 1 fois 3x moins 2 et x moins 1 fois 2x plus 1. Seulement cette expression-là serait un produit, seulement celle-ci serait également un produit. Et dernière chose importante, ou deux dernières choses plutôt, le 2x dans cette expression n'existe pas seul. Puisqu'il y a ici une parenthèse, l'expression à considérer est bien l'ensemble de l'expression 2x plus 1. Et puis, si au lieu de cette expression, à la place ici du plus, j'avais 1 moins, ça ne change rien du tout. A savoir que globalement, l'ordre des opérations mêlant, en quelque sorte, ou traitant de façon un peu symétrique le plus et le moins, et par ailleurs le fois L divisé, l'ordre des opérations continue à me dire qu'ici j'ai un bloc constitué des deux parenthèses, un autre bloc constitué des deux parenthèses, et donc globalement cet objet-là est une différence. Donc les sommes et les différences seront traitées d'une certaine façon, les quotients, et en particulier les produits, d'une autre. C'est très important d'être capable de faire cette analyse d'une expression un peu compliquée de façon précise.